Alors, bonsoir à tous et on est toujours ce fameux lundi 29 juin 2020, 22h24, heure du Québec. Heureux de vous retrouver avec quelque chose dont je vous ai parlé depuis plusieurs semaines qui maintenant se retrouve dans les discussions quotidiennes des républicains qui sont en mode panique. Et maintenant, ce que je vous disais depuis des semaines, si vous remontez, moi ça fait déjà plusieurs semaines que j'en ai pas, plusieurs semaines, on parle de, je parle peut-être même que ça fait au moins deux mois que j'en ai glissé un mot sur la possibilité que Donald Trump soit pas là, pis même peut-être plus que deux mois. Parce que, il n'y a personne d'autre que moi qui suit cette histoire de politique américaine aussi obsessivement. Et je peux vous dire une chose, c'est certain que d'abord, toute la corruption de Donald Trump est en train d'être étalée au grand jour, hein. Donald Trump a rien, rien accompli pour qui que ce soit, sauf pour l'élite, le complexe militaro-industriel, Wall Street, lui-même et sa famille, et au nom de tous les miens, tu sais. Et il a été capable d'éblouir les Américains avec son discours, avec ses grandes sorties, ses grandes frasques, avec sa guerre contre les médias, il s'est présenté comme une victime. Imaginez-vous, celui qui a éclaboussé tout le monde, qui a dénigré tout le monde, qui a accusé tout le monde de tous les maux pendant des années, et pendant la campagne électorale, bien, il s'est installé et il s'est présenté comme une victime. Il faut le faire pareil. Et en se présentant comme une victime comme ça, il a créé la fameuse collusion russe lui-même en campagne électorale, en s'exposant, en demandant à Vladimir Poutine de venir l'aider, à Wikileaks de venir l'aider, donc il savait qu'il s'exposait, qu'il était pour être la cible d'une enquête par la suite, c'était tout intentionnel, pour se présenter comme une victime face aux Américains. Alors que c'est lui qui attaque tout le monde, qui lance des grenades à tout le monde, il s'étonne qu'il reçoive deux, trois bonnes petites taloches sur le bord de la barboulette. Et il veut, il se victimise. Et pendant qu'il donne ce spectacle-là devant les caméras, et que les caméras tournent 24 heures sur 24 sur cette guerre, entre les médias et Trump, les démocrates et Trump, les pires politiques ont affligé les Américains, les pires lois ont affligé les Américains, et la pire situation économique vient de leur tomber sur la marboulette. C'est ça la réalité, il n'y a personne qui a le courage de le dire, moi je vous le dis. Le pays fait face à la pire crise économique de son histoire, 52 millions de chômeurs, une crise qui revient, qui est obligée de refermer plusieurs États pour 30 jours. Déjà on était affligé par une économie en pleine dégringolade. La nonchalance de tous ces républicains qui gèrent ces États-là, et l'absence totale de leadership de Donald Trump, qui a abandonné, parce que lui il pense que c'est fake, il a abandonné à eux-mêmes les États, il a abandonné les Américains à eux-mêmes. On se retrouve avec le 29 juin aujourd'hui, la crise sanitaire la moins contrôlée dans le monde et la plus en progression. C'est hallucinant. Et t'as Donald Trump qui se victimise et qui se présente comme une victime. Il faut quand même le faire. C'est lui le président des États-Unis. Victime de quoi? Il avait quatre ans pour prouver qu'il était capable de faire les choses vraiment différemment, intelligemment, amener les gens ensemble, créer un monde meilleur. Il a créé l'enfer sur Terre pour tout le monde. Tout ce que tu vis en ce moment, c'est la gracieuseté de Donald Trump. Pour ceux qui avaient annoncé que Barack Obama, c'était l'antéchrist, puis qu'on était pour voir la disparition de la République, puis que le monde serait à feu et à sang, je peux dire une chose, c'est Donald Trump qui nous a tous amené ça, mon chum. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité. Il n'a rien fait pendant quatre ans pour amener le monde à s'aimer, le monde à s'améliorer, le monde à se tolérer. Il a juste créé un spectacle de haine, de discorde. Il a attaqué tout le monde, il a mis le feu aux poudres, il s'est sauvé, comme les pyromanes le font, pour regarder le spectacle. Et pendant qu'on est occupé à éteindre le feu, nous autres, lui et sa famille et les riches s'en mettent plein les poches. Plein les poches. Plein les poches. Puis il n'y a rien qui a été fait pour personne. Puis il nous laisse toutes dans la misère la plus totale, le chaos le plus total, la confusion la plus totale. Puis il est mordoré, puis il va probablement se sauver comme un non-courageux, un sans-courage, comme il avait fait quand il avait été appelé à la guerre du Vietnam, il s'était trouvé une excuse pour ne pas y aller, parce que c'est un homme sans courage. C'est vraiment un poltron. Puis que je me sois fait attraper par lui, c'est vraiment embernant. Je m'en veux tellement, je ne sais pas si je vais me pardonner, mais je pense que jamais je ne me pardonnerai. Donc, les proches du Parti républicain ont demandé à des agents du Parti républicain est-ce que Trump pourrait abandonner. Certains membres du Parti républicain se demandent si le président Trump pourrait abandonner la cause présidentielle si son nombre ou ses chiffres dans les sondages ne s'améliorent pas. Et même Tucker Carlson a, hier, je l'ai écouté comme à toutes les soirs, en a fait allusion. Une série de sondages termes pour le président Trump inquiète certains agents républicains des perspectives de réélection du président en novembre. Certains laissent même la possibilité, pour la première fois, que Trump abandonne si ses chiffres ne rebondissent pas. Il est trop tôt, mais si les sondages continuent de s'aggraver, vous pouvez voir un scénario où il abandonne à déclarer à Fox News un agent du Parti républicain qui a demandé à rester anonyme. J'ai entendu le discours, mais je doute que ce soit vrai à déclarer un autre. Mon pari, nous le dit cette même personne, est qu'il abandonne si il pense qu'il n'a aucun moyen de gagner. Parce que Trump, on le sait, s'est présenté comme un gagnant, puis quelqu'un qui aime gagner, puis il va prendre tous les moyens pour le faire. Mais par-dessus tout, il déteste perdre. Et l'idée d'avoir une défaite cuisante contre Joe Biden va le hanter toute sa vie. Donc, probablement qu'il est en train tellement de pratiquer là. Parce qu'en plein contexte d'élection, alors qu'il abandonne toutes ses responsabilités, tu te demandes vraiment s'il veut être réélu. Et là, il est en train de préparer le terrain pour démontrer que tout ce qu'il lui reste à faire maintenant, c'est de partir. Voyez-vous, tout le monde me déteste tellement. Tout le monde est contre moi. Je suis obligé de partir. Je vous ai donné la meilleure économie, la meilleure ceci, la meilleure cela. Puis là, on n'arrête jamais, jamais, jamais de m'attaquer. Puis là, moi, je suis bien fatigué, puis je m'en vais. Donc, ça sent vraiment ça. J'ai entendu le discours, mais je doute que ce soit vrai. Mais mon pari est qu'il l'abandonne s'il pense qu'il n'a aucun moyen de gagner. Et Donald Trump déteste par-dessus tout perdre. Donc, il y a Charles Gasparino, qui est un proche républicain, qui dit qu'il y a des operatives, c'est des agents très impliqués, dans la campagne, puis pour la première fois, font allusion à la possibilité que Donald Trump pourrait se retirer de la course. si ces chiffres restent vraiment aussi désastreux. Le nombre de sondages de Trump ces dernières semaines a suivi une tendance à la baisse au milieu des critiques concernant la gestion par son administration de la pandémie de coronavirus et de la réponse de la Maison-Blanche aux manifestations et aux émeutes après le décès de George Floyd à la fin mai, alors qu'il était en garde à vue à Minneapolis. Donc, Trump a tout abandonné, il n'a rien fait. Et même les républicains sont complètement, complètement désemparés de le voir aussi erratiques. Selon un sondage récent de Fox News, la chaîne pro-Trump, pro-conservatrice, pro-républicaine, le président était derrière le démocrate Joe Biden par 12 points, tandis que la moyenne des sondages Real Clear Politics avait fait chuter Trump de près de 10 points. à l'ancien vice-président. Biden dirige également, et devant Trump également, dans de nombreux états clés du champ de bataille, les swing states, et les sondages des bastions républicains tels que le Texas avaient Trump et Biden en coude à coude. Dans le passé, les sondages ont cependant été loin du compte. En 2016, Trump a suivi Hillary Clinton dans presque tous les sondages maintenant aux élections générales avant de remporter sa victoire surprise. Le président a également déjà surmonté de nombreuses controverses au cours de son mandat et est ressorti en grande partie indemne, du moins parmi sa base de partisans, selon les analystes. La campagne Trump a catégoriquement nié que le président abandonnerait la course et a critiqué les sondages pour avoir prétendument sous-échantillonné les électeurs républicains. C'est le grand-papa des fausses nouvelles, a déclaré à Fox News le porte-parole de la campagne Trump, Tim Murtoff. Tout le monde sait que les sondages médiatiques ont toujours été faux sur le président Trump. Ils sous-échantillonnent les républicains. Pardon. Ils ne filtrent pas les électeurs probables afin de tracer de faux récits. Cela, ça ne marche pas. Il y avait eu des frissons similaires en 2016 et si cela avait été exact, Hillary Clinton serait à la Maison-Blanche en ce moment. Après la dernière vague de sondages, sa campagne a publié un mémo dimanche réfutant essentiellement les affirmations selon lesquelles les chances de réélection du président étaient en difficulté. La campagne a cité des sondages qui ont montré un manque d'enthousiasme pour Biden, en particulier pour les principaux états du champ de bataille, et remis en question la méthodologie utilisée dans les principaux sondages. Donc, on peut harguer ça du côté des républicains, mais la situation, le contexte est loin, mais loin d'être comme en 2016. Hillary Clinton n'est plus là. C'est lui qui est le président sortant. On est dans une crise causée par son manque de leadership, par son abandon face à la crise parce qu'il pense que c'est fake. Et là, cette histoire, il y a plein d'autres histoires de controverses aussi. Toutes les défaites face à la Cour suprême des dernières semaines. Cette histoire de prime sur laquelle il leur dit absolument, absolument rien. Je peux dire une chose. Wow! On a raison d'être inquiet. et moi, je vous le dis, je le répète, il ne sera probablement même pas là parce qu'il ne veut vraiment pas jusqu'à la fin de ces jours qu'on lui remette dans la face une défaite cinglante contre tonton Joe. Je reviens avec l'histoire des primes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada